La sortie des joueurs Paris Saint-Germain-Saint-Etienne, c'est dans deux minutes. Philippe, rapidement, cet historique qu'on relate chaque année, puisque les Stéphanois ici sont maudits. Absolument, c'est une rengaine, effectivement, cet historique incroyable Saint-Etienne n'a jamais gagné au Parc des Princes, en dehors d'une finale de coupe ou contre d'autres clubs, mais contre le Paris Saint-Germain. C'est la première fois, Denis, que les Stéphanois repartent côté droit, parce que depuis le début du match, on avait tendance à venir sur le côté de Pascal Feiglou, attention à l'heure. La mauvaise passe d'Ilan Perkissi a été doublé dans la profondeur, Paoletta, qui a poussé un petit peu trop loin son ballon, mais il peut frapper à côté du cadre au déséquilibre, Paoletta qui rate l'occasion d'ouvrir le score, elle était belle. Oui, avec ce ballon perdu dans l'axe par les Stéphanois, ça c'est ce qui arrive de plus dangereux. On a vu comment Paoletta a manqué son contrôle, mais avec, vous voyez, il ne se met pas dans de bonnes conditions, mais finalement il arrive à se rééquilibrer et en se jetant, il voit sa frappe se dérober, passer juste, juste à côté du cadre. Regardez, sur le ralenti, il y a un bon mètre quand même. Absolument Denis, on aimerait bien le voir aussi, attention, on sait bien jouer. Et l'obligé de le faire, je vous l'ai dit. Et Gomis serpite par Don Laurent. Et oui, la fraude de Rois-Enal sur Gomis qui s'envolait. Coufran pour la Saint-Etienne avec le capitaine Julien Sablé, ça bouge dans la surface de réparation. Sablé, la tête, et le but pour les Verts, il y a Damien Perkis qui ouvre le score sur ce coup franc. Damien Perkis, titulaire de la dernière minute, qui bat Mikkel Landreau. Un but à zéro pour Saint-Etienne qui continue à l'extérieur, peu d'occasion, mais quand ils en ont, ils les mettent au fond. Saint-Etienne mène à zéro au Parc des Princes. Il est content Perkis d'avoir marqué ce but de la tête. Regardons son déplacement, il est là, il vient passer devant son adversaire et son coup de tête est victorieux. Mikkel Landreau ne peut absolument rien, le coup de tête est bon, la détente est parfaite de la part de Perkis. Il ne peut rien me faire, personne ne peut rien me faire. Non, il ne peut absolument rien, il passe juste devant Sylvain Armand pour jouer ce ballon de la tête Perkis. C'est vrai qu'il y avait pas mal de mouvement de la part des joueurs stéphanois dans la surface de réparation. C'était juste pour sceller que c'était la 18ème fois en 26 journées que Saint-Etienne mène un but à zéro. Ah oui, c'est impressionnant. C'est quand même impressionnant, malheureusement il n'y a pas toujours le résultat au bout. Mais ça on verra si les parisiens sont capables comme d'autres de remonter. Chantome, Chantome qui remet un petit peu dans le paquet. La sortie de Jeannot, un petit peu parti à l'aventure. Jérôme Rotten qui a lové son vis-à-vis. C'est bien joué de la part de Jérôme Rotten. Monsieur Eljimi qui est à côté, il n'y a pas de faute de la part de Davos. C'est bien joué de la part du jeune espoir. Stéphanois avec France. Je pense que c'est l'assistant Olivier qui lui a signalé le duel qu'il y a depuis le début du match entre Armand et Ognon. Oh la frappe de Bernard Mendy. Il s'en veut Bernard Mendy mais c'était compliqué quand même pour l'instant. C'est une défense qui tient le choc. Perkis, Feinduno, le parquet et son jardin. On se souvient, premier match en Ligue 1, 25 mai 99. Le but du titre pour les Girondins de Bordeaux contre Bernard Lama. Julien Sablé. Sablé, Feinduno qui a fait l'effort. Diané ne l'a pas vu venir. Feinduno qui regarde, un coup d'œil, deux coups d'œil. Avec Gomis qui est là en extension. Il remisait. Il a la bicyclette. Oh ! Le but d'autologie marqué par Ilan sur cette course de Feinduno. Le coup d'œil, le service, la bicyclette. Il y a tout et il y a surtout 2-0 pour les Verts. Un but magistral pour Saint-Etienne marqué par Ilan. C'est son neuvième de la saison. Un seul pénalty. Une action collective. Et un final exceptionnel. Exceptionnel, absolument, Delis. Mais toute l'action est exceptionnelle. Regardez déjà l'appel de Feinduno. Là, il va prendre son temps. Il lève sa tête. Et surtout, regardez la remise de Gomis. C'est parfaitement bien joué. Il y a le rebond. Et là, ensuite, j'ai envie de dire bonjour, Psyona. Il n'y a rien à voir. Si, il y a tout à voir. C'est absolument magnifique ce que réalise Ilan. Regardez ce ciseau acrobatique. Oh là là là, c'est fabuleux. Je me tais, c'est trop beau. Oui, alors la question qu'on peut se poser. Y a-t-il faute quand il y a ce genre de gestes ? Bien sûr qu'on peut se poser la question. Parce que regardez, est-ce que le pied est dangereux ? Et coup d'envoi donné par M. N'Jimmy pour cette deuxième période entre Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Et avec cette confiance emmagasinée, les Verts jouent beaucoup plus simple. Ah oui. Et se trouvent assez systématiquement. Et Berkis, Feinduno. Feinduno, le centre. Et Miquel Landroquet là. C'est sûr. Là, je pense que maintenant, on n'a rien à perdre. Tout ce qu'il faut, je pense, c'est justement mettre des attaquants en plus. OK. Le centre est étendu. Ça pourrait quand même nous favoriser. Mais maintenant, c'est tout ce qu'on attend. J'espère que ça va se faire. OK. Il se jette. Il est dessus. Peggy Louyindula, Denis. Le Parc des Princes soutient son équipe. Corner pour le Paris Saint-Germain. Avec Jérôme Rotten et Jérôme Mijano qui est lobé. Ça ressort du cadre. Barreux, Julien Sablé. Je pense qu'il va leur dernier changement côté parisien. Voilà, on le voit en retard. Et c'est une bonne aventure. Calou qui a touché ce ballon. Et heureusement pour les Stéphanois que Sablé était bien sur sa ligne de but pour sortir ce ballon. Il a doté que c'est le premier tir cadré des Parisiens ce soir. Dabo. Chantôme. Sablé. Édouard Cissé avec Chantôme. Julien Sablé qui est arrivé. Attention. Et Gomis qui est lancé. Baffé. Gomis qui regarde le placement de son capitaine. Gomis. Gomis, petit ballon pour Ilan. Quelle complicité. La frappe entre les jambes de Landron. Le corner. Il concède le corner. Il a resserré les cuisses. A bon escient. Il a évité le pire. Mais le corner est concédé quand même. Mais c'est bien joué de la part de Gomis. Regardez comme il attend. Astucieusement. Le placement de Sablé me semble-t-il. Ilan. De Ilan pardon. La frappe est puissante. Et Michael Lambreau sort ce ballon. Oui. Ah. Le ballon. Attention. Avec la montée de Vincent Ognon qui a déjà marqué depuis le début de la saison. C'est repoussé par Chantone. Paoleta pour le contre parisien avec Pierre-Alain Fraud. Paoleta c'est reparti sur le côté avec Rosénal. La course est freinée des verts pour revenir en défense. Rosénal qui a bien vu Pierre-Alain Fraud. Le contrôle de Pierre-Alain Fraud. Pierre-Alain Fraud. Paoleta la frappe. Et c'est pas fini. Avec Rosénal. Et avec Dabo maintenant le capitaine du Paris Saint-Germain qui est maudit. Le geste. La frappe de Paoleta. C'est très très bien fait de la part de l'attaquant portugais. Ah oui il est battu Jérémy Jeannot. C'est net. Laurent. C'est à côté d'Amaragiane. Amaragiane. Ca ne veut pas rentrer. Ca ne veut pas rentrer. Jérôme Roten qui a poursuivi l'action. Roten qui a regardé. Le sauve. Pierre-Alain Fraud. La frappe perd. C'est sauvé par Vincent Ognon. Encore une fois le héros. Vincent Ognon. Mais c'est pas terminé avec Roten qui redistribue. Dans la surface de réparation. Et Dabo qui peut définitivement dégager. C'est impressionnant. On va revoir la reprise de Pierre-Alain Fraud. Elle est bonne. Ce rebond qui surprend le gardien. En tout cas qui est battu. Et Vincent Ognon qui est là. Pour sortir ce ballon qui allait se loger apparemment. Dans le petit filet sur le poteau. Il me semble que c'était pas sûr que ça soit cadré. Le coup franc pour le Paris Saint-Germain. Avec Paoletta et Roten. Le coup de sifflet de M. Njimi. Le mur est dressé. Paoletta. C'est à côté. De la cage de Jérémy Giano. Qui s'était bien détendu. 3, 4 secondes maintenant. Dans le temps additionnel. M. Njimi a porté le sifflet à la boue. C'est terminé. Et Saint-Etienne crée l'exploit historique. Dans son histoire en tous les cas de s'imposer ici. Au Parc des Princes pour la première fois. Grâce à Perkis. Et au but exceptionnel d'Ilan. Pour sa réalisation la 9ème de la saison. Saint-Etienne va-t-il se relancer ? Avant le derby qu'on espère. Spectaculaire. Samedi prochain en direct sur Canal. La fête du football. Pour Saint-Etienne Lyon. C'était la fête pour les Verts. Ce soir en battant Paoletta et les siens. Saint-Etienne reprend des points. Pascal. 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 Président. Pascal. Pascal où tu es ? Viens nous voir un peu. C'est une balle, c'est une balle ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vas-y, vas-y, vas-y ! Vous avez gagné Pascal ou quoi ? Je crois. Je crois. Tu sais combien au classement ? Tu sais combien t'es au classement ? Je sais plus. Je sais plus. On a gagné, c'est… S'en fout, le reste s'en fout. Non mais c'est bien, vous avez gagné. Vous avez trois points, le reste s'en fout. Oui, on s'en fout. Bonne chance sur votre derby.